de retour pour cette deuxième vidéo concernant droit et libre accès donc j'ai pu prendre une pause mon ordinateur s'est rafraîchi ainsi que moi même je me suis servi à un breuvage mais avant de poursuivre je tiens à m'excuser auprès de caran d'arche j'ai vérifié une source très 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 pertinente et s'il s'agit d'une compagnie suisse et non française alors je m'excuse d'avoir insinué que ce soit une compagnie française dans la vidéo précédente il s'agit bien sûr d'une compagnie suisse mais excuse pour cette erreur bien sûr donc nous poursuivons dans cette réflexion dans ce ce cette discussion du droit comment le droit saisie alors j'ai mentionné plus tôt que les humanités numériques en ce qui nous concerne c'est un terrain fertile pour explorer le concept c'est à dire d'explorer le libre accès et de positionner le libre accès comme une hypothèse et pour être peut-être un petit peu plus clair c'est une hypothèse sur les arrangements institutionnels possibles dans les différentes modalités qui sont sous jacentes au droit d'auteur nous y arriverons dans une seconde alors je vais juste mentionner que le libre accès selon ce que je propose est une hypothèse et qu'une théorie pluraliste cybernétique théorie mixte théorie en analyse économique du droit pertinente parce que ça nous permet de regarder vers les relations contractuelles dans un marché ou dans un système social pour déterminer quelles sont les nouvelles sources de normalité de normativité quelles sont les les contraintes légales ou les approches qui s'apparentent au droit alors ce que je vous propose à l'écran en tout début de cette partie 1 oui c'est une blague soit dit en passant j'aime faire des plans français donc en deux parties deux sous-parties ce qui veut dire qu'il faut faire des plans 4 et j'avais un problème que j'ai nommé zéro donc ça me permet de à la fois peut-être avoir le plan français et de réfléchir à la dialectique donc thèse antithèse synthèse c'est un peu une blague personnelle mais enfin ici nous avons un graphique dont j'ai perdu la trace parce que le gouvernement canadien a refait son site web je n'arrive plus à trouver la source originale de ce super graphique en fait qui vient un peu expliquer la théorie pluraliste du droit en proposant une synthèse des divers leviers dont dispose le gouvernement fédéral au canada pour avoir un impact sur la structure sociale ou économique du système socio-économique si j'ose dire dont le droit d'auteur est une petite partie alors on a entre autres pour commencer on a les institutions nationales comme la société radio canada qui une société de télédiffusion il ya aussi bibliothèque et archives canada le crtc qui est l'agence de réglementation des télécommunications au pays enfin il ya différentes institutions qui vont avoir un rôle à jouer de gouvernance de réglementation de différentes relations ensuite il ya des politiques règlements donc ils veulent qui viennent encore s'insérer dans une structure législative mais qui n'est pas exactement en lien avec nécessairement directement ou indirectement parfois avec la structure législative et bien sûr le soutien financier parce qu'il ya rien comme donner de l'argent pour motiver des homo economicus dans différents sens et finalement bien sûr une belle liste de lois dont la loi sur le droit d'auteur figure parmi cette liste alors c'est juste pour mentionner que une approche pluraliste offre ouvre un peu le champ d'intervention du juriste au delà de la simple loi et des jugements ou des lois et des jugements qui découlent d'une situation particulière et puis j'adore ce graphique là du gouvernement du canada que j'ai reçu par courriel dans un rapport dont je ne retrouve plus la trace malheureusement parce que le site web a complètement changé donc mes sources sont mes références ne sont plus à jour si jamais vous avez la référence je suis preneur s'il vous plaît inclure un commentaire dans ce biais mais je l'adore je la garde j'utilise beaucoup cette cette structure là qui vient vraiment représenter le pluralisme juridique parce qu'on va piger dans différentes autres domaines d'intervention du gouvernement alors un petit mot sur le concept de propriété intellectuelle à tort ou à travers ce concept est lancé partout pour être clair dans la constitution canadienne et désolé d'en revenir à ça la propriété intellectuelle le droit d'auteur est de compétence fédérale ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autres domaines où la propriété intellectuelle comme concept survient au niveau provincial je vais vous donner des exemples dans une seconde mais les catégories classiques de propriété intellectuelle sont les brevets les marques de commerce les droits d'auteur et les designs industriels et d'autres thèmes comme les circuits intégrés et les coques de bateaux parce que oui effectivement une propriété intellectuelle au canada sur les coques de bateaux et les circuits intégrés le point ici c'est que toutes toutes ces catégories de droits sont des types de propriété intellectuelle donc le droit d'auteur c'est un type de propriété intellectuelle mais ce n'est pas la seule il y en a d'autres qui sont reconnus formellement au niveau fédéral et je vous invite à visiter le site web de l'organisation l'office de la propriété intellectuelle du canada dont le lien est dans mon blog sur ce biais pour avoir plus d'informations à cet égard ce qu'il faut comprendre de la propriété intellectuelle c'est que si ce sont des régimes de droit qui interdisent de poser certains gestes pour qu'un marché puisse survenir à l'intérieur de contexte très précis je vais vous donner un bel exemple caran d'arche si je ne m'abuse c'est une marque de commerce et j'aurais dû vérifier s'il y a effectivement un petit petit signe marque de commerce quelque part je ne le vois pas mais l'idée ici c'est que ce ce nom peut être protégé par marque de commerce ça veut dire qu'une corporation peut retirer du domaine public une phrase pour désigner un service ou un produit alors quand on retire du domaine public public record donc quand on retire cette phrase là la corporation possède cette phrase il peut interdire certains actes contre sa marque de commerce je vais vous donner un exemple moi j'ai le droit de le mentionner j'ai le droit d'en parler j'ai le droit d'écrire un livre où mes personnages utilisent la marque de commerce à bon escient je vous propose de lire corey doctoral qui est un auteur canadien qui habite à los angeles en ce moment passé par londres aussi il ya un blog qui s'appelle boing boing que j'ai lu très longtemps corey doctoral a écrit beaucoup d'histoires qui se passent à walt disney je pense entre autres à makers donc qui est d'ailleurs disponible en ligne sous licence creative commons son roman et d'autres down and out of the magic kingdom donc l'idée ici c'était de d'expliquer que oui la l'expression littéraire ce n'est pas la même chose que la conversation commerciale marketing qu'une compagnie peut avoir avec une marque de commerce donc la marque de commerce va contrôler comment on peut avoir recours à cette expression là dans un contexte commercial mais ça n'empêche pas toute la planète d'en parler d'outre mesure donc c'est pour comprendre que la propriété intellectuelle dans le cas des marques de commerce va interdire certaines actions autour d'une phrase pour protéger l'identification d'un produit ou un service c'est ce qui est interdit c'est à d'autres corporations d'abuser de cette marque de commerce de différentes façons mais le reste de la société civile peut en discuter librement donc il y a une propriété intellectuelle sur les marques de commerce mais pour un objectif législatif ou sociétal économique très précis un autre exemple c'est les brevets les brevets s'appliquent à des inventions à des démarches industrielles pour produire un objet et donc ça interdit aux autres corporations de d'avoir recours à ce procédé industriel on passe entre autres dans le contexte bio pharmaceutique dans la construction de bidules électroniques de toutes sortes il ya des brevets qui vont contrôler comment d'autres corporations vont pouvoir procéder à la fabrication ou à d'autres inventions dans ce cas-ci dans le cas des brevets qui est un type de propriété intellectuelle au fédéral les brevets agissent pour valider ou protéger l'investissement dans l'établissement d'une invention mais il y a quand même un pari faussetien qui est fait avec la corporation de la part de l'état parce que ce que l'état essaie d'éviter c'est que la propriété intellectuelle dans les corporations utilisent soit le secret industriel donc en échange d'un droit de propriété sur une méthode de fabrication sur une invention l'état oblige la corporation à dévoiler son secret industriel donc l'échange est ainsi fait que en échange du dévoilement du secret industriel il y a un droit de propriété sur les étapes et si jamais une corporation découvre qu'une autre corporation a recours à ses méthodes de fabrication sans son consentement ou sans avoir octroyé une licence et bien là il peut avoir un litige peut avoir contrefaçon le point ici c'est pour constater que dans tous les cas de la propriété intellectuelle la loi interdit ce que la technologie permet donc on reste un peu dans notre thème depuis le début la loi interdit ce que la technologie permet ce qui est intéressant de la propriété intellectuelle bien sûr c'est que dans chacun des cas de la propriété intellectuelle il y a une interdiction différente dans un contexte précis pour favoriser l'émergence soit d'un marché ou éviter un problème une asymétrie de pouvoir ou une défaillance de marché comme le secret industriel pourrait mener en fait le problème avec le secret industriel c'est que si tout le monde procède par secret bien la société n'avance pas en même temps il y a des corporations qui peuvent abuser de son de leur pouvoir dominant en investissant en tout cas il peut y avoir des problèmes du point de vue du lissage de certains de certains concepts économiques et la propriété intellectuelle 20 vient pallier à ça je vous avais dit que j'allais mentionner des cas de propriété intellectuelle au niveau provincial mais si on regarde dans le code civil par exemple le droit à l'image est un des thèmes qui pourraient être compris comme étant de juridiction dis-je dans le code civil donc provincial au québec qui va qui souvent un peu confondu avec avec d'autres thèmes donc quand quelqu'un prend une photo puis on dit elle n'a pas le droit de prendre mon droit d'auteur en photo mais c'est pas exactement ça qui se produit quand quand les individus comme moi par exemple j'ai un droit à l'image que je livre gratuitement via mon canal youtube via cette vidéo donc j'ai décidé d'échanger mon mon droit à l'image avec via le contrat sur youtube pour mobiliser cette valeur là mais je suis un fonctionnaire alors bon probablement que mon image vaut pas grand chose mais j'ai quand même une belle chemise pour vous aujourd'hui mais le point ici c'est que le droit à l'image ben là le code civil interdit leur la captation et l'utilisation d'images d'autrui sans leur consentement alors c'est un exemple parmi tant d'autres mais formellement en droit canadien c'est pas dans la liste législative fédérale mais c'est compris comme étant une propriété intellectuelle parce que justement c'est un peu ce que la loi interdit ce que la technologie permet bon c'est juste pour vous mentionner que dans la propriété intellectuelle la logique est à peu près tout le temps la même il ya une interdiction juridique mais il ya une capacité technologique qui est pas avéré qui est un peu limité qui est freiné mais c'est pour des bonnes raisons c'est pour des raisons souvent bon c'est sûr qu'on peut tout le temps avoir des glissements on peut tout le temps ajuster la loi il ya toutes sortes de revendications qui en sortent puis je veux pas dénigrer l'importance de ces revendications là mais je veux quand même juste évoquer les grandes lignes des principes de la propriété intellectuelle voilà et alors si on passe alors vous avez le lien pour l'office de propriété intellectuelle du canada qui est juste ici vous pouvez cliquer et aller voir il ya toutes sortes de catégories sur le site de l'opique qui vont vous donner bon des brèves descriptions il ya des vidéos c'est quand même très bien fait comme site je le consulte régulièrement je réfère des gens à ce site pour expliquer comment fonctionnent divers aspects mais là mais là mais là mais là parlons du droit d'auteur alors voici ma 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 fameuse acétate tout ce dont vous voulez savoir sur le droit d'auteur et honnêtement oui je suis au canada oui j'ai étudié le droit d'auteur canadien mais il ya des principes de base qui sont partout dans le monde il ya des ajustements surtout au niveau des exceptions et au sur au niveau des licences il ya certaines exceptions il ya certaines cas qui vont distinguer le droit d'auteur canadien de ce qu'on voit en europe continentale de ce qu'on voit aux états unis et ailleurs dans le monde mais grosso modo le droit d'auteur c'est un droit qui va protéger les marchés économiques sur les oeuvres protégées ainsi que la démarche artistique alors ça c'est important de le noter au canada on reconnaît le droit moral ce qui n'est pas le cas aux états unis mais en europe continentale tout à fait il ya aussi un droit moral alors là dessus on est sur la même longueur d'onde si j'ose dire que nos amis en europe continentale le droit d'auteur ne s'applique pas à tout le droit d'auteur s'applique à des oeuvres littéraires dramatiques musicales et attendez une seconde je perds mon idée littéraire dramatique musicale et cinématographique il y en a d'autres il y en a plein d'autres mais ça s'applique à notre culture à à nos artistes à nos industries créatives donc les photos les jeux vidéo des livres etc dans le fond notre culture le droit économique et c'est là où je m'insère moi je suis vraiment dans le droit économique dans mon analyse le droit artistique est super important je peux le dénigrer mais c'est moins ce qui m'intéresse dans mes recherches à moi donc j'ai beaucoup parlé du droit économique le droit moral c'est le droit à l'intégrité à la paternité et à l'anonymat entre autres de se faire reconnaître comme l'artiste il ya plein d'autres thèmes mais ça c'est les grands thèmes centraux du point de vue du droit économique celui qui m'intéresse on parle du droit d'exploitation du droit exclusif d'exploitation est ce que j'ai noté ici c'est le droit de produire produire exécuté en public c'est vraiment glissant comme expression mais l'exécution en public par exemple c'est de montrer un film dans les salles de cinéma c'est aussi de mettre un document en ligne au canada on a associé en 2012 que la mise en dispo à disposition par internet c'est un droit qui s'enchasse dans l'exécution en public donc ça vient donner une saveur de ce droit là puis une des thèses que je sais que j'ai défendu dans mon doctorat c'est que dans le fond on sait pas comment ça marche le droit de mise de mise à disposition en public parce que beaucoup des oeuvres qui datent peut-être de l'air de l'imprimé je pense entre autres au livre et à la musique on parlait du droit de publication c'était vraiment beaucoup plus le droit de publication qui était mobilisé pour opérer des marchés qu'on pourrait dire asynchrone donc acheter de la musique dans un de chez un disqueur ou un livre chez un libraire c'était souvent le droit de publication qui était mobilisé le droit de reproduction et là avec internet on introduit la mise à disposition donc sur des sur des plateformes de balado diffusion des services en diffusion en flux du streaming comme on dit en latin c'est maintenant d'exécution en public c'est une nouvelle catégorie droit puis je pense que beaucoup de demandes de la co des communautés culturelles et artistiques qui sont peut-être moins familier avec les paramètres de l'exécution en public bon c'est sûr que l'exécution en public aussi c'est de jouer une musique devant un public mais quand même il y a quand même des dispositions ici à réagencer autour de cette problématique là ce qui me désole un peu c'est que l'industrie au canada a vraiment mis l'emphase pour critiquer les exceptions qui ont été dictées en 2012 sans réellement comprendre que finalement ils ont un énorme beau cadeau qu'il aurait offert c'est comment est-ce qu'on peut reconcevoir nos droits d'auteur autour de ce droit de mise en disposition qui est en fait de l'exécution en public désolé pour ce petit laïus continue le droit d'auteur est automatique lorsque l'oeuvre est fixée et qu'elle soit originale l'originalité dans ce cas-ci on va en parler dans les données dans quelques instants c'est pas c'est pas une originalité artistique on s'entend faut pas qu'il faut simplement pas que ce soit une copie de ce qui existe déjà il faut qu'il y ait un effort il faut qu'il du labeur il faut qu'il doute quand même un certain niveau de de contribution intellectuelle mais le niveau d'originalité est très bas donc oui j'ai un droit d'auteur sur mes gribouillis dans mon cahier c'est à moi ce sont ce sont mes oeuvres elles sont originales et puis c'est peut-être pas à tout casser là ça déclassera pas picasso mais quand même j'ai un droit d'auteur j'ai un droit d'auteur sur cette présentation j'ai un droit d'auteur sur cette vidéo alors en fait ce qui se produit c'est que ces petites machines là en plus de pouvoir communiquer avec plein de monde ce sont des machines pour créer des droits d'auteur c'est ça qui est vraiment fascinant de ce contexte là ça fait peut-être partie des problèmes c'est que là on est face à une sur offre tandis que la demande demeure constante parce que la dernière fois que j'ai vérifié il ya encore juste 24 heures dans une journée des beaux des belles réflexions à avoir le droit d'auteur expire il se termine c'est un autre bel exemple pour expliquer que la propriété intellectuelle ce n'est pas un droit de propriété complet donc après 50 ans on est encore dans le régime du 50 ans après la mort de la créatrice au l'oeuvre tombe ou entre ou pénètre dépendamment de quel point de vue on a l'oeuvre entre dans le domaine public et quand une oeuvre est dans le domaine public il n'y a plus de droits d'auteur dessus quiconque peut l'exploiter commercialement sans demander autorisation le titulaire au canada est généralement reconnu comme étant la créatrice de l'oeuvre par contre si celle ci a un emploi permanent en plein c'est son employeur qui possède le droit d'auteur et là c'est très important à comprendre parce que le contrat d'emploi donc la convention collective dans le cas des employés syndiqués ou le contrat d'embauche si on veut travailler pour une firme de jeux vidéo c'est très important de comprendre que c'est à ce moment là que les droits peuvent être assignés pour l'entièreté de la durée de notre carrière les oeuvres à la pige ne sont pas des oeuvres d'employés donc s'il n'y a aucune disposition sur le droit d'auteur c'est la pigiste qui possède son droit d'auteur alors ça c'est super important puis peut-être un petit mot pour les professionnels du design qui m'écoutent en ce moment c'est que en fait en tant que professionnel responsable moi j'aurais cette conversation là avec mes clients pour éviter certains certains problèmes plus tard d'avoir une conversation sur que voulez-vous faire avec le droit d'auteur voulez-vous que je vous le transfert puis qu'est ce que ça veut dire puis qu'est ce que vous voulez alors d'avoir une réflexion sur le cycle de vie complet des contributions qu'on donne en tant que pigiste petite parenthèse un droit d'auteur alors je suis avec ma souris les idées sur la cétate un droit d'auteur il y a deux choses qu'on peut faire avec pour le mobiliser on peut soit le vendre ou le louer ok on parle de concession dans les deux cas ça c'est le terme général mais une cession si je te vends mon droit d'auteur et une licence c'est une autorisation temporaire et partielle pour utiliser une oeuvre protégée ok donc c'est comme un mettons une maison ou une demeure je peux l'acheter ou je peux la louer dans quel cas mais il ya des limitations qui s'appliquent du point de vue du propriétaire versus des utilisatrices de ces oeuvres là et finalement je les mentionner rapidement le droit moral ça protège l'intégrité et la paternité de l'oeuvre et ça inclut le droit à l'anonymat ou au pseudonymat donc ça fait partie du droit d'auteur de se faire nommer et ce qui est intéressant enfin on tombera pas dans les modalités parce que je peux parler pendant des heures et des heures puis j'ai déjà atteint mon 20 minutes oh mon dieu petite pause de refroidissement je vous reviens dans quelques instants merci et restez à l'écoute